Et les voilà qui s'élancent pour la 181e édition du Qatar, prix du Jockey Club. 2100 mètres à parcourir avec un très bon départ du numéro 5. El Drama en dehors de Normandy Bridge également, qui vient se placer parmi les premiers. Cityway également est aux avant-postes et vient avec Baby Rider. Alors que le favori Saint-Marc-Basilica se retrouve à la corde et vient devant Nines Titan, qui se retrouve au centre devant Adamo, accompagné ensuite par Milbosk, alors que Fort Payne est pour le moment dans la deuxième partie du peloton. McAlloon patientant également avec le numéro 2 d'Erape, Van Gogh est en retrait. On retrouve également à l'arrière-garde le numéro 13, Smile Makers, ainsi que le 19, Shesher Academy. Et c'est finalement le numéro 16, Normandy Bridge, qui est venu s'installer aux commandes devant El Drama, qui vient deuxième en troisième position, toujours le 8, Saint-Marc-Basilica, Baby Rider. Et quatrième à l'extérieur, Nines Titan est cinquième, et galope encore devant Cityway, qui vient devant le beau Police of Shoes à l'extérieur. Alors que le numéro 6, Milbosk, est toujours à la corde, accompagné par Pretty Tiger, par Adamo, ou encore par le numéro 7, Royal Ward, qui vient encore devant D'Erape, le numéro 2. Van Gogh est à l'arrière, McAlloon est en retrait, ainsi que le numéro 4, Seid Abad, ou encore Shesher Academy. Il passe maintenant devant le château. Normandy Bridge a toujours le meilleur, devant le numéro 5, El Drama, qui est deuxième, avec Baby Rider, qui est troisième, alors que Saint-Marc-Basilica est en quatrième position. Nines Titan a pour l'instant une très bonne course, et vient devant Cityway, qui est cinquième, alors que Police of Shoes se rapproche quelque peu à l'extérieur, venant encore devant Adamo. La dernière ligne droite, Normandy Bridge, avec Saint-Marc-Basilica, devant El Drama, qui est troisième, Baby Rider, qui progresse en dehors. Cityway, qui est lancé à son tour, avec Nines Titan, Pretty Tiger également, et puis D'Erape à son tour, qui maintenant est lancé complètement à l'extérieur. Cityway, qui vient de mieux en mieux, avec Saint-Marc-Basilica, librement semble-t-il à la corde, avec également Milbosk à son tour, qui est lancé par Grégory Benoit, et qui revient de plus en plus fort. Saint-Marc-Basilica se détachant maintenant, comptant deux, trois longs quarts d'avance sur Cityway, avec Milbosk qui est en troisième position. Saint-Marc-Basilica qui va donner un premier prix du jockey club à Aidan O'Brien, et à nouveau prix du jockey club à Yoritz Mendizabal, qui garde son titre dans cette compétition, et s'impose avec beaucoup d'autorité. Cityway sera deuxième, Milbosk troisième, la quatrième place peut-être un peu plus loin pour Macagno. Saint-Marc-Basilica qui s'impose et qui réalise le doublé pour le décès des Poulins, prix du jockey club. Aidan O'Brien qui s'impose pour la première fois, enfin, dans le prix du jockey club. La lutte est vive pour la deuxième place avec Cityway et Milbosk. Nous avons Cédabad, le numéro 4, qui a bien fini, côté corde, qui se classe quatrième.